Bonjour à toutes et à tous et bienvenue effectivement dans cet atelier intitulé « Quel est le type de reporting et de contrôle pour bien maîtriser votre développement à l'international ? » Je ne me présente, je m'appelle Rémi Dugudunan, je suis directeur de mission chez JAPLG, qui est de l'audite et de conseil, et dans le cadre de mon activité professionnelle, j'assiste un certain nombre de sociétés de la région dans le cadre de leur développement à l'international. La démarche d'aller à l'international est considérée à juste titre, par beaucoup, comme un levier en fait de développement et de croissance. Le succès de telle démarche nécessite néanmoins de la structurer, d'anticiper le dérouler et se douter l'outil de reporting et de maîtrise des risques. C'est ce que nous allons voir ensemble avant l'heure que nous allons passer. L'atelier va se dérouler de la manière suivante. Une première partie qui va rappeler un certain nombre d'idées générales sur l'importance de l'export, en particulier dans notre région, et également rappeler quelles sont les zones de prédilection de l'export pour nos entreprises régionales. Une seconde partie où on aura le témoignage de dirigeants d'entreprises dans des secteurs d'activité variés et qui apportent leur témoignage et leur expérience sur ce sujet de développement, quels sont les outils, les indicateurs de performance et les outils de maîtrise des risques dans le cadre d'un projet international. Et puis, on aura un dernier temps d'échange avec la salle. Vous pourrez effectivement rebondir à la fois sur les témoignages que vous aurez entendus et poser des questions en lien avec le sujet. Alors, je vais tout d'abord présenter aux deux témoins. Donc, à ma gauche, Morane Réhuet. Morane de formation ingénieur a commencé sa carrière en tant que consultant en système d'information au sein de plusieurs sociétés américaines avant de rejoindre, en 2004, le groupe GEDER. Au sein de ce groupe, il a eu un certain nombre de fonctions avant d'en devenir le vice-président de la division Power en Chine. Après ce passage de dizaines d'années au sein du groupe GEDER, il a rejoint en 2014 le groupe ADES. 2012, pardon. Donc, il est aujourd'hui l'exécutif vice-président de la division internationale et également grand point de comité exécutif du groupe ADES. Morane vous présentera dans quelques minutes de manière plus détaillée ce que je pourrais faire du groupe ADES et également se rapportera son témoignage. En complément de ses fonctions au sein d'Apès, Morane est également conseiller du commerce extérieur de France et, à ce titre, secrétaire général du comité régional des conseillers du commerce extérieur. A ma droite, Hervé Richard. Donc, Hervé Richard est associé chez KPMG, directeur de la région Bronin-Coverne-Bourgogne-Franche-Canté, en découpage un petit peu plus large que le découpage administratif que l'on connaît aujourd'hui, et en charge des activités audit et advisory sur la partie « Cran-Compte ». Hervé également occupe des fonctions à l'international puisque c'est le responsable des activités de transactions pour l'ensemble de la zone Maghreb et l'Afrique subsaharienne francophone. Il a plus de 25 ans d'expérience au sein de KPMG, dont plus de 15 passés à l'international. Après un passage dans notre bureau de bande, Hervé a contribué au développement et à la création de KPMG en Roumanie et au développement des activités de transactions au Maghreb et en l'influence subsaharienne francophone. Il est également conseiller de commerce extérieur de la France depuis 18 ans et membre du comité régional du conseiller de commerce extérieur de notre région. Et de base au parcours, Hervé témoignera à la fois en tant que dirigeant et apportera également son expérience de professionnel de l'accompagnement à l'export. Voilà pour les présentations. Juste effectivement quelques données macroéconomiques sur les enjeux finalement de l'export d'une manière générale pour la France et en particulier pour notre région. On ne va pas vous abreuver de chiffres parce que c'est pas facile à suivre à l'écran. Simplement trois points, trois commentaires. Sur le premier slide, en fait, on voit l'évolution des exportations en France et en région Rhône-Alpes et finalement le poids de cette partie export pour les entreprises de notre région. Donc c'est la région Rhône-Alpes et la deuxième région exportatrice française en région de France avec un total d'exportations en 2014 qui s'éloignait à 46 milliards d'euros. Si on s'intéresse aux principaux partenaires de la région Rhône-Alpes, on se rend compte en fait que l'Union Européenne reste le partenaire principal et ce partenaire est également en stade dans le temps. C'est-à-dire que quand on regarde le poids historique des partenaires, on se rend compte que le poids de l'Union Européenne est sensiblement le même d'une année sur l'autre. Dernier commentaire qui permet aussi de, je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure d'aborder ce point, mais l'importance de la proximité géographique puisque quand on regarde le poids des effectifs des filiales des groupes français ayant une présence internationale, là aussi on se rend compte que l'Union Européenne reste un partenaire privilégié et très loin devant les Etats-Unis et la Chine. Sachant que les chiffres qui sont représentés ici sur les Etats-Unis et la Chine, c'est la part après avoir soustrait le poids de l'Union Européenne. C'est-à-dire hors l'Union Européenne c'est 57% et quand on est dans ces 57% les Etats-Unis représentent 19%. Donc voilà pour dire encore une fois l'importance de la proximité qui est obligatoire quand on se lance à l'intervention. Donc voilà, on en a terminé sur la partie chiffres. Peut-être juste un dernier commentaire, c'est que derrière ces chiffres qui montrent le dynamisme de notre pays et en particulier qui sont très géants en matière d'export, il existe une réalité qui a été un petit peu moins avantageuse, notamment sur la base d'une enquête qui avait été réalisée en 2013 pour le compte du Minister français du commerce extérieur. Il apparaît en fait trois points qui sont assez conseillants. C'est que les entreprises françaises, dans leur écrasante majorité, n'ont pas forcément de stratégie dans le cadre de leur développement à l'international, que plus des deux tiers d'entre elles, en fait, ont des affaires à l'international à l'issue de la participation d'un salon ou à la réponse à des appels entrants. Donc voilà, sans réellement de stratégie et fonctionnant plutôt sous forme de offrir un coup à l'international. Le deuxième point, c'est de dire que près de la moitié des entreprises qui ont été en activité à l'international, choisissent en fait un distributeur et seulement 10% d'entre elles, donc moins du quart et un plan d'une structure même légère. Et le dernier point, qui n'est pas un indicateur chiffré, qui est plus un verbatim en fait de chefs d'entreprise et de dirigeants, c'est de dire qu'il y a énormément d'obstacles et qui sont aussi plus un frein, en tout cas moins un frein psychologique dans les réflexions des dirigeants et des chefs d'entreprise, et qui est de dire qu'il y a énormément de difficultés auxquelles on est confronté dans son sens à l'international, qu'il s'agisse de la collecte d'informations, de la barrière de la langue, des différences culturelles et également des difficultés d'établir un suivi à distance. Voilà, c'est le sujet qui va être en lien direct avec les témoignages qu'on va avoir dans un instant. Donc ce qu'on propose effectivement dans son texte, c'est de comprendre quels sont les indicateurs clés de performance financière à retenir dans le cadre d'une activité à l'international. En tout cas, c'est quels sont ceux que nos témoins ont pu retenir et utiliser dans le cadre de leurs expériences, et puis quels sont les principaux facteurs de risque à prendre en compte et comment les maîtriser, notamment comparativement aux risques qu'un chef d'entreprise ou qu'un dirigeant connaît plus particulièrement sur son marché domestique. Je vais passer la parole à Herbie qui va juste nous rappeler brièvement les étapes de clé dans le cadre d'un projet de développement à l'international pour effectivement se bien remettre en tête les différents sujets qu'il faut agresser. Oui, juste avant de... Oui, sur ce sujet-là, c'est un sujet majeur de voir dans quelle étape on se trouve dans son internationalisation, je veux dire, puisque c'est les outils de reporting aussi qui vont être mis en place par rapport à ces étapes ne sont pas forcément les mêmes, et les suivis et les indicateurs ne sont pas forcément les mêmes au fur et à mesure de l'évolution, s'il y a des bases à peu près identiques au départ. Donc je pense qu'un des premiers sujets, c'est l'identification, des raisons d'internationalisation, parce que ça peut être très différent entreprise par entreprise, on peut avoir des sujets et pour mon site qui seraient potentiellement de la délocalisation, on va chercher de la main-d'oeuvre peut-être moins cher, parce que c'était le cas à un certain moment, mais ça peut être ce qui est plus potentiellement louable, on va chercher un nouveau marché, la croissance, c'est-à-dire que l'international est une partie de la croissance, ça peut être aussi les suivis de clients qui se sont adoptés dans une région et qu'on peut suivre, qui nous demandent de les suivre et de nous donner en fait un potentiel de marché qui devient plus large, l'international peut être une obligation plus qu'une volonté assumée, et ça peut être aussi d'aller chercher des nouveaux clients à un autre marché. La deuxième étape qui est importante, c'est de sélectionner le marché cible. Alors ça, c'est aussi un des points que je dis souvent, c'est à l'étranger, c'est nous l'étranger, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et donc, c'est important de se dire qu'il y a potentiellement une culture aussi avec laquelle il faut qu'on s'adapte. Et au-delà de ça, c'est dans ce pays, il faut connaître bien évidemment son économie, l'ensemble des données, je l'ai dit, réglementaires, sociales, bien évidemment, mais également l'adéquation du produit que vous voulez vendre et du produit qu'on veut développer avec la culture du pays. Et ça, c'est aussi un sujet important de réflexion, de l'éclostique, d'avoir la pénétration de marché. Je pense qu'un autre point aussi important, c'est la disponibilité des ressources sur place, et la qualité de la formation qui existe dans le pays, dans les revenus. Un autre point important, c'est choisir son mode d'entrée. On a aimé l'année dernière aussi un point particulier sur à quel moment on passe de l'export à l'importation, qui est un sujet aussi majeur dans les différentes étapes et de l'évolution qu'on peut avoir. Le mode d'évaluation est un point important. Est-ce qu'on fait une croissance externe ? Est-ce qu'on s'intente directement ? Est-ce qu'on va beaucoup moins loin et on choisit un agent pour distribuer dans le pays ? Tout ça, ce sont des formes de modes d'entrée très différentes. Et de ce fait, les portings sont forcément plus limités, ou je dirais que les termes vont nous accentuer sur certains domaines de performance. Mais tout ça se retrouve dans un point, dans une seule donnée, qui va être le business plan. En quelque sorte, le business plan, au-delà de son évolution dans le temps, c'est de quoi on démarre, et avec quelle somme on démarre pour investir dans un pays. Et ça, c'est quand même un autre point clé. C'est-à-dire qu'au départ, il va falloir mettre de l'argent sur la table pour démarrer l'activité à l'international. On aura l'occasion de le voir, mais la consommation de ressources financières sur la décision d'aller dans un pays est souvent, en tous les cas, pas forcément, totalement accréhendée ou pas, et peut avoir de l'incidence sur le succès d'un projet. Alors, on peut se dire quelles sont les aides qu'on peut avoir à l'export, quelles sont les subventions que je pourrais avoir, et ça, les subventions, elles ne sont pas forcément à eux-mêmes, elles sont liées au régulier, mais sur la durée, elles sont peut-être liées. Donc, le principe, c'est même de déterminer le besoin de financement réel au départ, et le marché en face. Et donc, le marché, c'est développer son plan d'action marketing et commercial, et positionner son offre, et adapter son offre, et définir le mix marketing qu'on va avoir pour les développements d'un projet. C'est vraiment spécifiant, donc ça, il s'agit d'un projet. Merci, Hervé. Alors, juste avant de lancer des questions, il y a peut-être le temps de mieux présenter le groupe Altesse, quelques slides de présentation du groupe Altesse et quelques chiffres. Pas trop. Merci, Rémi. Donc, rapidement, on est avant tout une entreprise industrielle, et c'est depuis 90 ans que nous sommes implantés essentiellement à Lyon. Voilà, on a donc 1 300 employés, on fait 222 millions d'euros d'activités, et on est encore dans un paréto 20% international, 80% France. Voilà, évidemment, ce paréto est en train de complètement basculer depuis un an ou deux, puisque, vraiment, l'interaction est bien entre les croissances par définition. Notre cœur métier est essentiellement autour de 4 domaines ou 25 domaines, qui sont la ventilation. La ventilation, ce n'est pas la climatisation. C'est-à-dire qu'on prend l'air à l'extérieur, on la traite éventuellement par la purification, et on remplace l'air vicié de l'intérieur avec de l'air propre de l'extérieur. On ne le rend pas froid, on ne le rend pas chaud, on ne parle pas de la climatisation. Par contre, la dimension confort thermique, tout ce qui est autour de pompes à chaleur, c'est le seul domaine, et on est très connu essentiellement en France sur tout ce qui est protection à santé. Tout ce qui est des enfumages, et puis, accessoirement, de l'aspiration centralisée, donc typiquement dans les grands bâtiments ou dans les appartements ou les maisons, vous n'avez plus besoin de prendre un transpirateur, il y a déjà des prises qui sont en haut dans vos murs. Rapidement, on est sur 4 zones. Donc moi, je suis en charge de tout ce qui est à la direction internationale, donc c'est tout ce qui est autour de la France. On a à peu près une dizaine de filiales. On est implanté dans plus de 60 pays dans le monde. Les filiales qu'on a, c'est essentiellement au Canada, aux Etats-Unis, essentiellement sur toute l'Europe. On a deux filiales, l'État-la-Réunion et l'État-la-Lys, donc ça permet autant d'aller dans ces points sympathiques, et puis le Golfe, Dubaï et la Chine. Clairement, on a un focus sur 4 pays. Encore une fois, il faut limiter aussi la façon pénétrale internationale, donc on se concentre essentiellement sur Nord-Amérique, Allemagne et Chine. Voilà. Et qui doit être les 4 pays d'auteurs, pour nous, à l'international, les autres, doivent suivre et s'adapter par rapport à ce qui peut être produit pour ces 4 pays-là. Ce qui n'est pas simple et suffisamment pas. Merci pour cette présentation. On va continuer à parler. Finalement, est-ce que la démarche décrite précédemment par l'ARB est celle que vous avez l'habitude d'utiliser dans le cadre d'un déploiement à l'international ? Et quels sont, selon vous, si on devait en revenir 3, les 3 principaux critères de décision pour décider, disons-en, combler et s'orienter vers un nouveau pays ? Merci avec vous. Je partage totalement ce qui a été dit. Ça dépend vraiment des phases dans lesquelles vous êtes. Si vous êtes en phase de l'export ou d'implantation ou d'acquisition ou de maturité, clairement, les indicateurs sont assez différents. Mais je pense que les premières implantations, même lors de l'export, c'est souvent plutôt des indicateurs émotionnels, des indicateurs biométriques, vers du cœur, et c'est plus tard que ça arrive la tête. Et c'est souvent ça le défi. Et c'est là où certainement les consultants comme KPMG peuvent nous aider à vite relier les 3 ensemble pour qu'on mette du sens. Et pour moi, les 3 indicateurs clés, c'est avant tous les hommes. Le deuxième, c'est l'adéquation autour des 4 P, que ce soit le produit, que ce soit le prix, et ainsi de suite. Et puis le dernier, c'est le LSEE, donc le Return of Capital Employee, qui a été vraiment important, puisqu'à la fin, on n'est pas une association, et on ne prend pas une l'art pour réussir un euro et faire en sorte que cet euro-là fleurisse demain. Donc, c'est très clair sur, effectivement, les critères qui sont utilisés. Vous avez notamment mentionné un critère à caractère financier, en tout état de cause. Au quotidien, quels sont les indicateurs de performance que vous utilisez pour mesurer justement la contribution d'une filiale internationale ? Et quels sont ceux qui sont différents de ceux que vous pourriez utiliser sur une activité domestique ? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, finalement, une entreprise en France ou en Navarre, la fin des indicateurs sont quand même assez semblables. On est là à gérer un P&L, un compte de résultats, on est à gérer une trésorerie, on est à gérer des clients, des hommes à l'intérieur. Donc, les indicateurs sont assez semblables. Mais les seules vraies différences, c'est les risques. Les risques politiques, c'est le Forex qu'il faut prendre en compte, qui n'était pas fait en compte quand on ne regarde que la France ou même la zone euro. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment les deux indicateurs qui sont assez différents. Mais tout le reste, aujourd'hui, ça s'appelle du pilotage de tout type d'entreprise, que ce soit à l'étranger ou à l'enfance. Là où on se sent le plus en danger, c'est là où, du coup, on rajoute peut-être d'autres indicateurs, et on est tendant souvent à augmenter encore plus les indicateurs, parce que justement on connaît moins, on n'est pas totalement en confiance éventuellement et ce qui se passe localement. C'est un indicateur qui va être le moins possible hors sol. Donc là, c'est des indicateurs plus opérationnels du quotidien, avec un suivi qui, parfois, peut être un peu plus micro contre-management. Donc, c'est là où il faut faire attention de ne pas tuer l'énergie entrepreneuriale qu'il peut y avoir dans les équipes internationales. Donc, je crois que vous avez l'habitude, effectivement, en termes d'indicateurs de performance et sans trahir des secrets fabriques, vous avez parlé de running KPIs et de transformation KPIs. Donc, c'est un petit peu les transformations KPIs, c'est les indicateurs hors sol que vous venez de mentionner ou c'est une autre réalité ? Non, c'est encore une autre réalité. C'est-à-dire qu'il y a les runnings, on peut dire traditionnels, c'est-à-dire du chiffre d'affaires à la marge, en passant par la santé des employés, les noms d'accidents dans une usine, à savoir si on livre si les produits sortent à l'heure de l'usine où il y a après les indicateurs du type EBITA, un résultat net et ainsi de suite, qui sont ce que j'appelle plutôt traditionnels. Mais je trouve que c'est plus important, en particulier quand on essaie de se développer et qu'on commence à avoir une masse assez critique, de définir vraiment quelles sont les transformations qu'on est prêt à mener. Parce que finalement, les premières choses qui sont à gérer, c'est la transformation interne du groupe. C'est pas tout décrété, comme l'a dit Hervé tout à l'heure, qu'on va pour plein de raisons à l'étranger. On y va parce qu'on est obligé d'y aller parce que le marché français est humorose ou parce que du coup on a besoin de se développer, on prend des parts de marché ailleurs. Il y a mille et de bonnes raisons d'aller à l'étranger. Mais au-delà de ça, le plus dur, je trouve, c'est de s'assurer que l'ensemble du groupe s'internationalise en même temps que stratégiaire international. Parce que sinon, vous retrouvez à avoir des joueurs au siège qui deviennent des freins dans cette internationalisation. Et finalement, il faut clairement identifier cette transformation d'être prêt à mener. Je vous donne des exemples clairs. Un des indicateurs, à mon avis, c'est sur tous les produits qu'on sort, sur 100 produits qu'on sort, il faut qu'il y ait minimum 60% des produits qui englobent le besoin de 60% de chiffre d'affaires en dehors de la France. Ça paraît simple à poser, mais je peux vous dire qu'au quotidien, du coup, vous retrouvez à vous dire, vraiment, ce produit-là, on va en faire sortir. Il ne passe pas prioritaire par un autre produit. Je peux vous dire, ça crée des frustrations dans les équipes. Dans Business France, ça fait reposer des questions sur l'activité d'origine, qui est celle justement qui alimente la capacité à se développer à l'international. Donc, c'est là où le jeu n'est pas facile. Pareil, on dit qu'on veut mieux écouter les clients, mais du coup, on n'a jamais interviewé nos clients. Donc, OK, posons à la démarche d'aller interviewer nos clients, et pas que les clients ne peuvent pas toucher en route. Mais aussi, du coup, un client allemand, un client italien, un client chinois, et du coup, les sensibilités et ce qui retourne, sont trois millions d'euros de chez le Fairpoint. En matière de transformation, et vous avez commencé à y faire référence sur la dimension humaine et managériale, quelles sont aussi les bonnes recettes pour que les gens adhèrent à ces projets, et qui n'aient justement pas de coupure entre le siège et les filiales, ce qui peut, parfois, du fait de la distance, du fait de la barrière de la langue, des différences culturelles existaient. Alors, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place, puisque, comme je l'ai dit précédemment, en fait, c'est la première fois que je serai en France avant de m'en parler, puisque ça faisait 15 ans que j'étais expatrié à l'étranger, et du coup, ayant vécu dans des groupes intermédiaires, je ne m'en ai pas compte, mais il y a tant d'indicats, mais en tout cas, on est revenu sur les basiques, qui sont les indicateurs de bonus qui sont partagés sur l'ensemble du groupe. Donc, vous ne trouvez pas d'avoir un petit morceau des bonus de chaque top manager, qui partagent la même vision, la même ambition, et donc, il faut gagner ensemble. C'est aussi de donner de la confiance. Le problème principal qu'on peut rencontrer, ou en tout cas, qu'on a pu rencontrer nous, que je suis à l'aise, c'est, tu me dis ça, mais je vais quand même vérifier ce que tu me dis. Du coup, on perd beaucoup de temps et d'énergie et d'efficience dans ces démarches-là. Donc, là, on a besoin, il n'y a pas d'autre choix que de faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc, on a mis en place, par exemple, un programme qui s'appelle Bié International avec l'Union, où, du coup, on a un certain nombre de talents, une promotion en général de 15-20 personnes par an, qui se retrouve, c'est qu'en anglais, ils viennent à Lyon pendant une semaine et demie, après, ils ont un projet qui leur est venu en plus de leur activité, où ils doivent apprendre à travailler sur ce dossier-là pendant 4 à 6 mois, puis après, ils reviennent pour d'autres plans en finance, stratégie, marketing, et ainsi de suite, à l'EM, ils présentaient devant le comité de direction leurs hypothèses et un business plan autour de l'exercice qu'on a ramené. Et là, on voit qu'on commence à créer des passerelles. Alors, j'avais fait exprès de stipuler que je voulais absolument que ce soit la nouvelle génération. Donc, essentiellement des M.2, des M.3 du comité de direction. Donc, que ce soit eux qui créent changement par la base, et non pas nos top managers. Dans nos top managers, on leur a proposé d'autres activités. On a créé l'empowerment, je ne sais plus qu'on dit ça en français, la subsidiarité. Et nous, on leur permet justement d'être beaucoup plus acteurs à l'international. Un autre point aussi important, je dirais, c'est de commencer à mettre en forme la France comme une filiale à part entière. Et de séparer ce qui est des fonctions liées à groupe, de ce qui est des fonctions purement France et Comité France. Et alors ça, vous pouvez créer un P&L fonctionnel, vous créez caractéristique de structures différentes. Mais, à mon avis, c'est important parce que, du coup, ça permet de vraiment expliquer que la France doit être un pays, pas comme les autres. Ça reste un bateau amiral, comme le cas présent, mais c'est un pays qui doit s'autogérer, à part son propre ratio de structures coûts versus ventes, qui est équivalent à toute autre structure dans l'organisation. Et il ne doit pas créer de confusion entre les fonctions qui, elles sont là, pour servir l'ensemble d'un matériel. Merci pour ce témoignage. On va passer la parole à Hervé. Dans un tout autre domaine, Hervé, est-ce que vous retrouvez dans le témoignage de Moran, certaines des clés et des indicateurs que vous avez pu utiliser au cadre de la création de 4 objets en Romani ou du développement de certaines activités du Conseil en Afrique ? Alors, mes années en réalité sur l'implantation, c'est dans les débuts des années 90-91. Donc déjà, c'est après l'époque de Chirichescu, donc c'est un peu plus complexe en termes de stabilité potentielle politique, donc à l'époque, et donc à des sujets, c'est pour ça que je me retrouve, c'est quand même le sujet des hommes. Donc notre vrai KPMG, d'abord tout, avoir des hommes de la montée harmonise et des services. Donc globalement, on avait des indicateurs, bien évidemment des indicateurs de gestion, comme il était mentionné, qui sont comment on utilise l'investissement qu'on a fait, voilà, mais c'était surtout de suivre l'évolution de la formation et comment on pouvait améliorer le recrutement et d'accompagner l'incroissance de nos clients avec des nouvelles ressources, des nouvelles recrues. Donc on avait, en particulier, notre évolution, on avait signé un partenariat avec l'Académie des sciences économiques afin de capturer, je dirais, les parties des talents qui pouvaient se créer dans cette Académie. Donc ça a été un des sujets majeurs, c'est un éducateur qu'on suivait sur la formation et sur l'évolution de la formation. On l'a fait venir d'ailleurs dans une université française, enfin l'université de Clermont-Ferrand en particulier, qui, à ce moment-là, nous a aidé dans le développement sur la fonction contrôle de gestion, qui n'existait pas dans le cadre de la formation spécifique. Donc ça, c'était un des indicateurs clés. Il y a aussi un indicateur qui peut-être allait paraître surprenant, et qui était le suivi du bien-être des expatriés. Parce que, en quelque sorte, dans des pays quand même assez difficiles, je dirais, parce qu'on parle souvent en famille quand même, enfin, moi en famille ou seul, il faut qu'on y reste, c'était le suivi du bien-être. Alors ça, c'est pas une mesure facile, c'est une mesure plutôt en discussion avec les différents expatriés. Pour vous dire, sur cette période-là, on était... Moi, je suis resté de 1995 à 2005 sur les pays de l'Est, et je pense qu'au début, on devait avoir 50%. On n'était que 20 en début. On en avait 10 expatriés, et aujourd'hui, en Roumanie, il doit y en avoir 5, alors qu'on est 650 personnes. présentes, et ces expatriés ne sont plus vraiment des expatriés, parce qu'en fait, c'est des personnes qui se sont complètement intégrées au pays. Alors intégration, c'est des personnes qui sont souvent bariées avec des personnes humaines. Voilà, donc ça a été un des indicateurs clés, mais c'était surtout les hommes. Et un autre point qui était essentiel, et là, c'était un reporting pour le groupe, c'était la consommation de trésorerie qu'on pouvait faire au fur et à mesure. Et comme on était en période de croissance forte avec des croissances à trois chiffres, sur cette période-là, en tout cas sur le business, c'était plus gérer la croissance, gérer notre réseau, et gérer notre besoin en fond de roulement quotidien. On verra qu'autres indicateurs, qui sont des indicateurs, je pense, importants, qui ont été cités, qui est la partie Forex. Donc ça, on va... Justement, j'allais y venir, parce qu'il a été fait référence tout à l'heure au business plan et à son importance. Et effectivement, sur ces sujets, taux de change, possibilité de rapatiller les dividendes, taux de croissance également, on l'a cité à l'instant, j'imagine que ce sont des éléments, effectivement, qui sont primordiaux quand on construit un BD international. En fait, ce risque-là, il existe dans des pays émergents, et la Roumanie étant un pays hyper-inflationniste, c'est-à-dire avec des taux d'inflation sur certaines années qui étaient supérieurs à 100%. Donc, quand on... On avait des salaires, nos salaires étaient... Enfin, les salaires des personnes qu'on recrutait étaient basés, bien évidemment, sur... À l'époque, du dollar, parce que l'euro n'était pas encore une bonne effort, donc c'était sur du dollar. Et donc, les salaires augmentaient, et de ce fait-là, il fallait quand même qu'on puisse répercuter cette augmentation du salaire. Et donc, nos contrats avec les clients, même au moins, étaient basés sur une base dollar. Donc ça, c'est un sujet où le risque, en fait, était transféré sur les clients, et tout le monde le comprend, dans une économie hyper-inflationniste. Donc ça, c'était un sujet de la charge sur l'ouverture de change, en fait. Donc le suivi, c'était par les moyens qu'on avait mis en ange pour essayer de les contrôler au mieux possible. Donc ça, c'est sur le risque de change, sur le... On n'a jamais eu de soucis de remontée de cash, en particulier en Roumanie. Il s'est toujours été possible de remontée de cash sur la société mère, soit à travers des dividendes. Parce que les premières années, on n'en fait pas beaucoup de résultats. Donc les trois, quatre premières années, on n'a pas eu vraiment de problème de remontée de dividendes, puisqu'on ne faisait pas de profit depuis. Puisque c'était pas compliqué. Et quand on a commencé à en faire, en fait, la France a décidé de sortir de la Roumanie. Donc moi, je suis resté là-bas, mais en tant qu'associé sur les Pégresses, j'avais plus de problématique de dividendes à nous verser à nous en tant qu'associé. C'est assez simple, en fait, sur la couverture. Donc ça, le taux de change était un point important. Mais le vrai sujet, c'est aussi un autre sujet important dans tout ça. C'est la croissance. Comme je vous le disais, c'est une croissance assez rapide. Je ne sais pas si on a... J'ai eu la chance dans les pays en croissance, je dirais. Même si je suis rentré en France depuis 2013, je considère qu'on est encore en croissance. Et l'autre disait, c'est en croissance en tout cas. Donc ça, ça a permis de... Sur cette croissance, c'est d'arriver à la gérer. Et ça, c'est complexe. En fait, c'est quand on investit à l'étranger aussi. C'est oui, on investit, on commence. Mais après, il y a toute cette croissance qui peut être très rapide, qui n'est pas si simple à gérer, tant en termes... Nous, en termes de ressources humaines, comme je vous le disais, de trouver des nouveaux talents chaque jour. L'autre, ça peut être de trouver l'approvisionnement conséquent et la qualité de l'approvisionnement dans le pays. Ça, c'est un sujet important. En fait, c'est un peu un problème de riche. En termes de reporting, c'est des choses à suivre. Mais c'est pas... Ça crée pas de... Ça peut créer du risque sur le cash, mais ça crée pas de risque pour le business structure. Mais ça, c'est des points qu'on suivait avec attention. Voilà, je n'ai pas d'autre point sur le business plan, comme le disait Moran au départ, les KPIs, enfin, les indicateurs clés qu'on suit sont toujours les mêmes. C'est des indicateurs de performance qui, dans ces pays-là, sont un peu... Enfin, dans les pays, dans l'Armonie, ou même comme les autres pays, Tunisie ou Maroc, que j'ai pu faire par ailleurs, sont des indicateurs, on n'a pas vraiment problématique de, en tous les cas, de rentabilité sur ces pays-là. Merci. Alors, on a vu, effectivement, un certain nombre de facteurs de risque, en particulier financiers, dont vous aviez bien de vous parler. Est-ce que, Moran, de par votre expérience, vous avez identifié d'autres facteurs de risque liés à l'exécution des contrats, liés à des sujets plus opérationnels, dans le cadre de vos activités internationales, et comment les biens identifiés sont suffisamment en amont pour s'en régulier, et avec quel dispositif de gestion et de maîtrise de ces risques ? Alors, je voulais juste revenir sur mes commentaires, puisque nous, on avait clairement identifié que c'était important de suivre les quelques expatriés qu'on commençait à envoyer à droite à gauche comme amassadeurs dans le groupe, mais du coup, bien qu'on l'avait identifié, on a mal fait le job, en tout cas, sur cette première mouture, on a mal travaillé le cas des écoutes ou époux qui suivent l'expatrié. Du coup, on s'est retrouvés à avoir un certain nombre de soucis, on a dû rapatrier un certain nombre de personnes, parce que l'épouse ou l'époux qui était accompagné n'avait pas retrouvé un job, on ne savait pas s'occuper, on était dépressif, on était aussi moins. Bon, je vous passe les détails. Et donc ça, vraiment, il faut bien garder l'ensemble de la famille quand on envoie l'expatrié à l'étranger. C'était juste pour remonter sur ce point-là qu'il y a totalement un risque qu'une avion identifié et qu'on a mal appréhendé une fois confronté à l'exercice. Sur les autres risques, clairement, il y a la lecture, mais d'un point de vue plus pratique, c'est la lecture des contrats. C'est comprendre la culture locale du contrat, de ce qui peut être écrit, de ce qui peut être écrit, ce qui peut être tapé dans la main, pas tapé dans la main. Donc, il y a tout un côté un peu zone grise qui n'est pas toujours facile à identifier, tout comme aussi la gestion de la trésorité de l'heure, mais aussi du cash flow de façon générale, entre gérer le bon stock d'un côté et du coup aussi le crédit client associé. Et ça, c'est pas toujours simple, surtout sur les pays où vous en trouvez à avoir des projets qui ne peuvent pas vraiment déraper. Vous pensez que ça tombe cette année, ça tombe dans deux ans. Vous pensez que ça tombe ce trimestre, ça tombe dans les trimestres. Donc, du coup, c'est pas toujours facile d'aborder le marché de façon sereine quand on est dans une situation comme le Big France où du coup, on a quelque chose qui tourne. Et surtout, on a un point qui est important, c'est souvent quand on démarre, on est un peu monoproduit, monoclient. Donc, du coup, on n'a pas de risque autour de ce client, autour de ce produit-là. Et on se dit, ah tiens, c'est bon, ça démarre. Et finalement, on se concentre uniquement sur ça au lieu de rapidement trouver une alternative pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, dès le début, puisque là, clairement, on génère ça. Autre point, c'est sur les pays qui n'y trouvent, typiquement en Europe, où là, on a dû mettre des indicateurs très clés pour un reçu du positionnement pris avec des obligations de tarification pour s'assurer qu'il n'y avait pas des Français qui achètent en Italie ou des Italiens qui achètent en France, et ainsi de suite. Donc, de créer une certaine homogénité de la tarification, plutôt dans une logique de plaques, non plus dans une logique purement prenie, purement payée. Cependant, on a revu les différents mix, et quand c'était possible, on a créé des choses spécifiques au pays pour pouvoir inviter cette carité de l'utilisation qui peut y avoir un peu de sueur. Très bien. Sur ces différents facteurs de risque, alors, dans votre présentation, vous avez conçu 15 ans passé dans l'international, est-ce que, néanmoins, aujourd'hui, vous découvrez encore des choses dans de nouvelles contrées et de nouveaux risques, et dans quelles mesures, en fait, vous vous faites accompagner et sur quels besoins, en fait, vous avez besoin de cet accompagnement, et sur quels domaines, non ? Alors ça, dans différents domaines, je pense que, d'où, notre première expérience, elle est toujours dans une logique de quick-win, et plutôt d'export, ou une logique de ce que j'appelle un peu la souris sur données. Enfin, on est dans le monde de la construction, donc on va se raccrocher à Amouï, par exemple, ou à Vinci, ou qui vont aller en Ouzbékistan ou dans un pays où on n'est pas spécialement présent. On va leur laisser faire les démarches, on va les suivre, donc c'était exactement expliqué par Avé tout à l'heure. Mais moi j'apprends encore tous les jours, tous les jours je découvre des nouvelles choses, des choses que je n'ai pas identifiées les premières fois, mais aussi parce que, tout simplement, les pays évoluent. Un des points qui est important aussi dans les pays, en tout cas dans mon métier, c'est les normes et les standards, qui sont juste très compliquées à saisir, parce qu'elles sont très différentes. La France a su créer son exception mondiale, ce qui fait que du coup, ça vous est à chaque fois un peu plus difficile de comprendre les autres sur ces dimensions-là, alors qu'elles sont parfois beaucoup plus uniformisées dans le reste du monde. Donc là, il y a un gros boulot d'arriver à appréhender et comprendre ces normes et les standards. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a des autres points que tu voulais que j'aimerais. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets sur lesquels vous vouliez t'accompagner, pour justement avoir cette vision, ce benchmark ? Donc on a toutes sortes de consulting dans tout genre. On a clairement des auditeurs pour la consultation d'ensemble du compte sur ensemble du groupe. Ces mêmes auditeurs, souvent, on leur donne des missions de budgeting aussi. Par exemple, chaque année, on va décider une filiale, et là, on va la tituler dans tous les sens, jusqu'à la note de frais du patron de la filiale ou l'augmentation de son assistant pour voir si c'est cohérent et s'il n'y a pas de dérapage. J'ai mis en place un et deux ratios, justement, pour comparer, même si je parlais, les pays, entre ce qui est dépensé, par exemple, par les vendeurs versus les autres vendeurs dans un même pays. Donc justement, on vérifie qu'il n'y a pas de tendances différentes. On se retrouve aussi à faire pas mal d'analyses et d'études marchées. On se retrouve, par exemple, aussi, sur tout ce qui est notre approche marketing ou relation presse. On a de plus en plus de consultants et d'actions, puisque là, on est vraiment dans la dimension B2B, B2C. Donc là, on approche de plus en plus ces dimensions-là. On se fait aimer par un site de consultants. On se fait aussi aimer sur les consultants par la partie d'acquisition. Typiquement, avec un B2B, par exemple, pour être sollicité sur ces sujets-là. On se retrouve dans un cas plus particulier à faire appel aux salles des détectives privées. On se retrouve dans un cas particulier à devoir faire appel à eux, parce qu'on a des doutes sur un intelligent, ou un employé, qui pourrait avoir une autre activité en parallèle, qui pourrait détourner une partie des activités. Mais je vous le dis parce que c'est pour enlever le mystère autour de ça, parce que c'est une réalité. Donc, on a l'obligation, en plupart, de trouver ce type de personnel nous aider. Là, il y a un cas tout particulier. Il a fait une erreur, il a envoyé à une autre personne dans l'entreprise avec une autre informationnelle, un certain nombre d'actions, et ça nous est remonté tout de suite. Et on a lancé le détective pour suivre un peu, s'il n'y avait pas deux ou trois entreprises en parallèle, nos objectivités chaleuses. Merci pour ce témoignage et ces données très concrètes. Alors, Henri, je crois qu'il y a quelque chose, on n'a pas de détective encore pour l'instant. Néanmoins, on accompagne les entreprises à l'international. Sur quels sujets ça permettra d'avoir des questions sur vos témoignages ? Alors, on n'a pas de détective, mais on a des gens présents pour chacun de ces pays. Donc, les compétences et les connaissances du pays sont fortes. Donc, c'est vrai qu'on peut aider, en particulier sur les sujets de réglementation et aussi sur l'évolution les différentes législations, en tout cas, de leur pérennité. Parce que le blague de législations existantes, ce sont des évolutions très importantes. Et surtout, savoir si, autant voir en France les modifications de législations qu'on a. Dans d'autres pays, ça se modifie encore plus. Et par exemple, je suis en Normandie, à un moment, on se posait la question en garde sa bande, pour savoir quelle était la législation qui s'appliquait. Donc, c'est des sujets assez intéressants. Mais globalement, ce qui veut dire que, bon, je ne veux pas refaire une présentation au KPMG, mais en tout cas, on est présent dans 155 pays, sur les cinq continents. Donc, globalement, on a des ressources adaptées dans chacun des pays. Et en même temps, comme on suit nos clients, on a une culture, par exemple en France, qui s'appelle aussi les US, qui viennent sur la France. On accompagne notre client de France avec une équipe mixte, un accompagnement local pour la connaissance de la réglementation locale. Donc, sur la partie, par exemple, procédure d'accompagnement international, qui vient de faire un accompagnement avec une entreprise à la région sur une implantation aux Etats-Unis. La première démarche, ça n'a pas été d'avoir les Etats-Unis. La première démarche, ça a été de savoir si déjà, on comprenait la culture de l'entreprise dans laquelle on avait potentiellement investi à la salle. Donc, on est partis deux jours ensemble pour voir cette entreprise et un petit peu sentir la culture, mais aussi la... puis regarder quand même un peu de finance, regarder un petit peu aussi les chiffres. Donc, on parlait tout de suite de façon très rapide. Donc, tout ça, c'est un accompagnement, une confiance avec le chef d'entreprise. Et la deuxième étape va être clairement l'analyse et l'utilité. Ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire, conforter, en fait, sur les aspects sociaux, fiscaux, je l'ai dit, financiers, conforter la position que l'on souhaite prendre avec cette entreprise. Merci. Donc, juste, donc, finalement, si on synthétise, je vais essayer de synthétiser ces différents témoignages, c'est, évidemment, de dire, pas d'indicateurs révolutionnaires en termes de suivi de la performance d'une entreprise à l'étranger. Simplement, un certain nombre de points d'attention complémentaires à ceux d'un pilotage d'activité domestique, des risques, effectivement, qui peuvent être différents, suivants, soit la forme d'importation qu'on retient, soit l'EDI dans le témoin, compte tenu des législations locales. Et puis, je trouve que c'est un message aussi positif, l'importance des hommes et des femmes dans ce dispositif-là, du management qui est fait de France vis-à-vis de l'international et l'animation de ce management. Donc, je ne sais pas s'il y a d'ores et déjà des questions dans la salle, mais on va vous passer un micro, pour que vous puissiez la plupart de vos commentaires ou remarques ou interrogations sur ces sujets. C'est toujours la première question qui va être plus difficile. Si je crois que une question... dans votre groupe, ALDEF, est-ce que, si ça parle d'un point international comme local ou national, est-ce que vous avez des indicateurs ou des outils qui permettent de mesurer le potentiel du marché que vous voulez avoir ? parce que, comme vous parliez tout à l'heure, c'est que, on va parfois avoir des... même sièges, finalement, pour mieux s'internationaliser. Est-ce que, aujourd'hui, vous utilisez des... pour un exemple, des grilles compétentes sur le monde et d'interview 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 aux collaborateurs pour essayer de comprendre ce qu'eux veulent, si ça va comprendre aussi votre démarche entre les organisations pour essayer de prendre aussi la base vers... Justement, ça est partie des indicateurs de transformation qu'on a maniés puisqu'on parle au principe, chez nous, que l'on est vraiment au centre de l'automne de l'automne donc, on a créé un survey qu'on fait tous les six mois. Ceux qui sont essentiellement avec un ordinateur. On a essayé aussi ceux qui sont dans les usines pour voir comment, eux, ils appréhendaient la politique de l'international. Donc, on mesure l'évolution et la compréhension de l'enjeu, de leur place dans cette internationalisation et dans cette société. Donc, c'est assez intéressant de voir comment on a évolué, on a surtout évolué, je dirais en partie, en créant des ambassadeurs, en créant des ambassadeurs à différents étages de réalisation. Donc, du coup, on fait un potage d'huile et qui justement parlent positivement. Et puis, on est passé de l'international, c'est un boulet, à l'international en veut y être. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment des indicateurs qui sont très inventants. Après, de façon plus générale, on a ce qu'on fait des emplois de 360, par exemple, pour certains salariés qui comprennent mieux qui ils sont, comment ils sont, comment ils évoluent, pour les aider à aller au bout de ce qu'ils peuvent apporter dans leur rôle et dans leur mission. par exemple. On attendait qu'une autre question se pose éventuellement, juste un autre point. une des choses que j'ai mises en place dès que je suis arrivé chez Alves, c'est de variabiliser énormément les bonus et la partie salariale de mes voisins qui sont les patrons filiales essentiellement, pour leur donner toute l'autonomie. Mais du coup, par la variabilisation, du coup, ça les rend beaucoup plus responsables pour essayer d'atteindre dans les objectifs sur lesquels ils se sont eux-mêmes engagés. Oui, bonsoir. Au sujet de Alves, vous l'avez dit tout à l'heure, Alves, qui est une souris sur le dos d'un éléphant, en faisant allusion aux exportateurs que vous suivez, avant de devenir vous-même peut-être un éléphant, qui vous souhaitent. Sous quelle forme avez-vous cet échange avec ces éléphants, ces partenaires, pour qu'ils vous emmènent dans un pays ? Est-ce que c'est formalisé ? Est-ce que c'est vraiment un business plan particulier ? Ou est-ce que, c'est des questions qui sont tout opportunistes ? Comment vous le structurez ? Alors, je dirais que c'était assez inconscient quand je suis arrivé chez Alves, et en fait, j'ai mis en place une équipe de vente clé. Donc, leur rôle, ça ne s'occupe bien que des groupes. Du coup, on crée des strats et des contrats-carts avec eux, avec, soit un achat, vente, mais pas que, sur vraiment la création d'un business plan. Je vous donne des exemples concrets. Donc là, il y a des gros constructeurs comme Boeing, Vinci, des gros distributeurs comme Sonebar, où là, on a vraiment des business plans très détaillés de comment on va attaquer la distribution. où, par exemple, retail, qui est un des domaines dans lequel je trouve toujours en plus mes équipes sur ce qu'on trouve B2B, B2C. Là, on se retrouve à travailler avec Keith Fisher directement en Angleterre, avec leur siège pour essayer de déployer de façon plus massive, là où ils sont importés, par exemple. Mais ça va aussi sur des comptés de type Marriott Hotel, qui est un des comptés sur le côté américain. Et là, tout est prescrit, tout est travaillé en amont à New York. Et là, on voit que tous les hôtels qu'ils font, que ce soit en Inde, en Chine, en Europe, et bien, du coup, c'est les prescriptions qui ont été faites et poussées avec une offre américaine. Et du coup, en repensant au regard de ce qu'on pouvait avoir comme produit disponible sur le marché ou l'hôtel 50.